Il était une fois une mère porc et ses trois porcelets. Trois frères ont la même taille. Ronds, roses, avec les mêmes que drôles. Tout l'été, les cochons jouaient dans l'herbe verte, se prélassaient au soleil, se prélassaient dans les flaques d'eau. Mais l'automne est arrivé. Un jour, ma mère a dit qu'il était temps pour eux de penser à l'hiver. Elle leur a demandé de construire une grande maison. Le jeune frère a dit que l'hiver était encore loin. Le frère du milieu a dit qu'il construirait sa propre maison en cas de besoin. Et le frère aîné a décidé de construire la maison lui-même. Les frères cadets et intermédiaires n'ont fait que jouer à leur jeu. Il faisait de plus en plus froid chaque jour. Le jeune frère a décidé de construire une maison en paille. Le frère du milieu pensait qu'il ferait très froid dans la maison au toit de chôme en hiver. Il a décidé de construire une maison à partir de brindilles et de brindilles. Le soir, leur logement était prêt. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes et ne pouvaient pas se lasser de leur bâtiment. Maintenant, ils étaient libres et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé d'aller voir leur frère aîné et de voir quel genre de maison ils s'étaient construits. Le frère aîné était occupé à construire. Il a appliqué des pierres, malaxé de l'argile et s'est lentement construit une maison fiable et durable. Les jeunes frères ont trouvé leur frère aîné au travail. Ils étaient très surpris du genre de forteresse qu'ils construisaient. Le frère aîné a continué calmement à travailler. Les frères cadets et intermédiaires ont commencé à plaisanter et à rire de sa maison. Ils étaient tellement amusés que leurs cris résonnaient loin à travers la pelouse. Le frère aîné a demandé à se taire, car le loup pouvait les entendre. Les frères cadets et intermédiaires étaient encore plus amusés. Ils ont décidé que le frère aîné n'était qu'un lâche. Et les deux braves frères sont allés se promener. En chemin, ils ont chanté et dansé, et quand ils sont entrés dans la forêt, ils ont fait un tel bruit qu'ils ont réveillé le loup qui dormait sous le pin. Le loup mécontent et affamé se rendit à l'endroit d'où provenaient les hurlements de deux cochons stupides. Les frères marchaient joyeusement et parlaient de la facilité avec laquelle ils traîtraient le loup. Et soudain, ils ont vu un vrai loup vivant. Il se tenait derrière un grand arbre. Il avait des yeux très mauvais et une énorme bouche à pleines dents. Les frères étaient si effrayés que leurs queues minces tremblaient finement, finement. Le loup se prépara à sauter, il fit claquer ses dents et cligna de l'œil droit. Les porcs reprirent soudain leurs esprits, hurlant à travers la forêt, se précipitèrent pour s'enfuir. Soulevant des nuages de poussière, ils se précipitèrent chacun dans sa propre maison. Le jeune frère a couru vers sa hutte au toit de chaume et a claqué la porte devant le loup. Le loup grogna et demanda d'ouvrir la porte. Le jeune frère, par peur, ne put prononcer un mot. Puis le loup a commencé à souffler. Le toit léger s'est instantanément envolé de la hutte au toit de chaume. Le loup prit une profonde inspiration et souffla une seconde fois, et la maison en chaume vola dans toutes les directions. Le loup était ravi, claqua des dents et se jeta sur son jeune frère. Mais le cochon esquiva habilement et courut. Il a couru à la maison du frère du milieu. Les frères réussirent à s'enfermer et se regardèrent avec consternation. Le loup s'est fâché et a commencé à souffler. La maison est légèrement de travers. Le loup a soufflé une seconde, puis une troisième, puis une quatrième fois. Mais la maison était toujours debout. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la cinquième fois. La maison a tremblé et s'est effondrée. Une seule porte resta quelque temps au milieu des ruines. Dans l'horreur, les porcelets se sont précipités vers la maison de leurs frères aînés. Le loup a couru après eux. Il était sûr que cette fois les porcs ne le fuiraient pas. Les porcelets se sont rapidement précipités devant le grand pommier sans même le heurter. Et le loup n'a pas eu le temps de se retourner et a heurté le pommier, qui le recouvrait de pommes. Une pomme dure le frappa entre les yeux. Une grosse bosse sauta sur le front du loup. À ce moment-là, les frères cadets et intermédiaires ont réussi à pénétrer dans la maison du frère aîné et à verrouiller la porte. Le loup courut vers la porte, grogna et demanda d'ouvrir la porte. Les jeunes frères avaient très peur et ne pouvaient rien dire en retour. Et le frère aîné savait que lui et ses frères n'avaient rien à craindre dans une maison en pierre solide. Puis le loup a aspiré plus d'air et a soufflé dès qu'il a pu. Mais peu importe combien il a soufflé, pas une seule pierre n'a bougé. Et puis il a levé les yeux et a remarqué une grande et large cheminée sur le toit. Il monta prudemment sur le toit et commença à descendre le tuyau. Les cochons ont entendu un bruissement. Le frère aîné a immédiatement deviné quel était le problème. Il se précipita rapidement vers le chaudron, dans lequel l'eau bouillait, et en arracha le couvercle. Le loup descendit la pipe et tomba directement dans le chaudron. Ses yeux s'agrandirent sur son front. Le loup échaudé s'envola avec un rugissement sauvage et se précipita dans la forêt. Et les trois petits cochons se sont occupés de lui et étaient heureux d'avoir si habilement enseigné une leçon au méchant voleur. Dès lors, les frères et leur mère ont commencé à vivre ensemble, sous un même toit. La vivait un mari et une femme. Pendant longtemps, il voulait déjà avoir un enfant, mais il n'était pas là. Un jour, ma femme est tombée malade. Le mari lui a demandé ce qu'elle voulait le plus. L'épouse a répondu qu'il y avait un magnifique jardin à proximité, où poussent plusieurs des plus belles fleurs. Il y a une belle réponse dans le jardin. Il a l'air si frais et si vert qu'elle voulait vraiment le goûter. Mais le jardin était entouré d'une haute clôture et personne n'osait y entrer, car ce jardin appartenait à une seule sorcière. Elle possédait un grand pouvoir et tout le monde dans le monde la craignait. Le mari aimait beaucoup sa femme et a décidé de lui acheter une réponse, peu importe ce que cela lui coûtait. Et ainsi, au crépuscule, il grimpa par-dessus la clôture de pierre dans le jardin de la sorcière, prit à la hâte une poignée entière de réponses vertes et la porta à sa femme. Elle en fit aussitôt une salade et mangea avec gourmandise. Elle aimait tellement cette salade que le lendemain, elle en voulait encore plus qu'avant. Le mari retourna dans le jardin, mais la sorcière se tenait déjà devant lui. Elle le regarda avec colère et dit qu'il paierait cher pour avoir volé la réponse. Il a demandé à la sorcière de ne pas se fâcher, car il avait arraché réponse pour sa femme, qui était très malade. Et il l'aime tellement. La colère de la sorcière passa un peu, et elle dit que si c'était vrai, elle lui permettrait de ramasser autant de réponses qu'il le voudrait, mais à une condition. Il devra donner à la sorcière l'enfant qui naîtra de sa femme. Le mari était d'accord avec la peur. Lorsque la femme a donné naissance à une fille, la sorcière est immédiatement apparue, a pris l'enfant avec elle et l'a nommé réponse. Rapunzel est devenue la plus belle fille du monde. Quand elle avait douze ans, la sorcière l'a enfermée dans une tour. Cette tour était dans la forêt, et elle n'avait ni porte ni escalier. Seulement tout en haut se trouvait une petite fenêtre. Quand la sorcière a voulu escalader la tour, elle a appelé Réponse pour lui faire descendre ses faux. Et Réponse avait de beaux cheveux longs. Elle entend la voix de la sorcière, desserre ses tresses, les attache au crochet de la fenêtre, et les cheveux tombent, et la sorcière grimpe alors, s'accrochant à eux. Plusieurs années passèrent, et le fils du roi monta à cheval dans la forêt où se trouvait la tour. Soudain, il a entendu des chants, et c'était si agréable qu'il s'est arrêté, et a commencé à écouter. Réponse l'a chanté de sa merveilleuse voix. Le prince voulait monter. Il a commencé à chercher l'entrée de la tour, mais il était impossible de le trouver. Il a vu une fois comment la sorcière grimpe sur les tresses que Réponse l'a abaissé. Et le lendemain, alors qu'il faisait déjà nuit, le prince s'est rendu à la tour et a appelé Réponse. Elle entendit, baissa ses tresses et le prince monta. Réponse, voyant entrer un homme qu'elle n'avait jamais vu, eut d'abord très peur. Mais le prince lui parla affectueusement et lui dit que son cœur était si touché par le chant qu'il décida de l'avoir sans faute. Puis Réponse a cessé d'avoir peur et quand il a demandé si elle acceptait de l'épouser, elle a donné son consentement et lui tendit la main. Ils ne savaient tout simplement pas comment descendre ensemble. Ils ont compris que lorsque le prince viendrait, il emporterait toujours un morceau de soie avec lui et Réponse en tisse une échelle. Et quand l'échelle sera prête, ils descendront ensemble et partiront. La sorcière n'a rien remarqué jusqu'au jour où Réponse a demandé pourquoi il est plus facile de traîner le prince. La sorcière comprit tout, se mit en colère et s'agrippa de rage aux beaux cheveux de Réponse. Je les ai enroulés plusieurs fois autour de mon bras gauche et avec ma droite j'ai attrapé les ciseaux, les ai coupés. Elle emmena la sorcière dans le fourré dense de Réponse et la cacha. Elle a attaché les tresses coupées au crochet de la fenêtre et, lorsque le fils du roi est apparu, les a tirés vers le bas. Le prince est monté et a vu la sorcière. Elle le regarda avec son regard malicieux et dit qu'il ne verrait jamais Réponse. Le prince était fou de chagrin et de désespoir sauta hors de la tour, mais les épines épineuses des buissons, sur lesquelles il tombait, lui arrachaient les yeux. Le prince aveugle a erré pendant plusieurs années dans le chagrin et le chagrin à travers la forêt, tout le temps pleurant et pleurant pour sa bien-aimée perdue. Une fois, il est entré dans un fourré dense. Soudain, le prince entendit quelqu'un chanter, cela lui semblait si familier, et il alla à sa rencontre. Lorsqu'il s'approcha, Réponse le reconnut, se jeta sur son cou et pleura amèrement de joie. Deux larmes coulèrent dans ses yeux et le prince retrouva la vue et commença à voir comme avant. Il l'a amenée dans son royaume et ils ont vécu de très nombreuses années dans le bonheur et la joie.